Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Alors aujourd'hui nous allons à nouveau parler de l'argumentation structurée à travers une deuxième vidéo spécifique pour le paragraphe argumentatif. Alors qu'est-ce qu'un paragraphe argumentatif ? Un paragraphe argumentatif est un raisonnement, c'est une véritable démonstration qui est destinée à expliquer un argument. En principe, il se compose nécessairement des éléments suivants. Une phrase simple et courte affirmant, si besoin avec nuance, l'idée défendue dans le paragraphe. Une explication de l'idée défendue destinée à convaincre le lecteur de la validité de cette idée. Et une illustration de cette idée par une preuve chiffrée ou un exemple pertinent. Et éventuellement, le paragraphe argumentatif peut se terminer par une phrase de conclusion reprenant l'idée défendue au départ. Alors concrètement, voici un exemple sur la question « Quels liens peut-on établir entre croissance économique et développement ? » Et je vous propose de développer un argument, celui selon lequel la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Donc on part de l'idée qu'il y a de la croissance et on voit comment elle peut entraîner sous condition du développement. Donc voici ce que ça pourrait donner. Alors nous allons regarder ça plus en détail. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien d'abord, la première phrase est une phrase simple et courte qui affirme l'argument, selon lequel la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Nous avons ensuite en rouge la phase d'explication, qui est relativement longue. Et en vert, la phase d'illustration. Alors cette manière de procéder à un nom, ça s'appelle la méthode A, E, I. A pour argument, E pour explication, I pour illustration. Donc on affirme, puis on explique, puis on illustre. Alors regardons un peu plus en détail. D'abord, on voit que le paragraphe argumentatif commence systématiquement par un alinéa clairement visible. On peut remarquer également la présence de termes qui marquent le passage d'une phase à l'autre, puisqu'évidemment, au bac, vous ne pourrez pas utiliser de couleur. Donc quand je commence ma phase d'explication par « en effet », je me mets moi-même dans l'optique d'expliquer la phrase que je viens d'affirmer. De la même manière, ici, on peut signifier au lecteur que nous allons illustrer, ou encore ici que nous allons conclure. On remarque également la présence de termes qui laissent entendre qu'il s'agit bel et bien d'une démonstration, puisque ici, on pose des hypothèses, on en déduit des choses, et puis finalement, on conclut avec le « donc » à la fin du raisonnement. On voit également des termes qui mettent en évidence de la nuance, c'est-à-dire qu'il est extrêmement rare de pouvoir affirmer les choses de manière péremptoire, donc l'explication va être relativement nuancée, et on va mettre des hypothèses de mécanisme logique qui devraient pouvoir expliquer que la croissance économique est un déterminant possible du développement. Voilà, je vous remercie, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !